Jouer le fait d'être séduite, ça doit être dur pour elle, vu qu'elle m'a sur le dos 14 heures par jour et que je suis particulièrement obstiné et chiant. Non mais très 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 chiant. Et là tu vois, c'est pas la peine d'appuyer les choses. Et regarde au centre qu'on va. Marion. C'est qui ? Vous savez, votre petite amie, Marion. Que tu vois régulièrement. Je crois que je préfère qu'elle me déteste maintenant sur le plateau que dans un an au cinéma, quand elle verra le résultat. Frégoncourt est attribué à Sarah Adelman. Le problème en fait, c'est que je dois la diriger et jouer avec elle à la fois. Faut pas que tu me lâches trop, c'est bien, c'est super quand tu me tiens. T'as du talent, t'aurais du talent si t'étais bouddhiste. Tu peux partir parfois, tu penses à ton père et tout le bordel. J'ai passé mon enfance à écouter mon père nous dire qu'on était les meilleurs. C'était une sorte de paradoxe contre la tendresse. Il faut que je voie dans son regard et la haine qu'elle doit parfois avoir. Ce qui est très étrange, c'est que l'on vit là, ensemble, à travers ce film, toutes les situations de la vie. On se voit l'un et l'autre dans toutes les situations les plus radicales de la vie. Parce que peut-être que je ne vais pas, moi, garder la suite, si tu veux. Peut-être qu'on va juste garder ça et on va couper. Est-ce que tu ne voudrais pas que je fasse la jambe ? Non. Et quand tu as l'air, tu vas dire, nien ! Non, tu veux vraiment que je fasse la suite ? Oui. Là, je suis en train de diriger son accouchement. C'est quand même particulier de filmer l'accouchement de quelqu'un qu'on connaît très bien, surtout quand le bébé n'existe pas. Et dès que quand je dis action, tu es comme ça, tu pars là. Et quand tu vois que la caméra est... D'accord. Ah, ok, j'ai contre. Ça va ? Ça va ? Ça va, de bon, on va se vous embrasser un petit peu.